Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur des monstres sociales et également l'auteur du livre « Le secret des entrepreneurs leaders ». Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Lorsque l'on est entrepreneur, le but ultime, le but de toute action, est de vendre vos produits ou vos services afin de vous garantir un chiffre d'affaires. Alors se pose la question de comment faire pour s'assurer un chiffre d'affaires qui soit régulier ? C'est une question que je reçois beaucoup dans les appels découvertes et aujourd'hui je vais vous délivrer la réponse qui est très simple. Plutôt que de sans arrêt aller chercher de nouveaux clients à convertir, vous pouvez simplement fidéliser vos clients existants. Si des personnes ont déjà acheté une fois un de vos produits ou un de vos services, il sera plus facile psychologiquement de leur proposer un autre produit ou un autre service. Et pour les trolls, je précise, ce n'est pas prendre les gens pour des pigeons, c'est simplement avoir une stratégie marketing qui vous permet d'avoir un chiffre d'affaires constant et régulier. Je vais prendre d'abord un exemple sur du produit dématérialisé, comme de la formation. Que ce soit la formation marketing, que ce soit la formation sur du bien-être, sur de la nutrition. Lorsque vous créez un produit, c'est le marché qui va décider si vous méritez d'exister avec ce produit ou ce service. Alors, autant le décliner en trois versions. Je m'explique. Vous allez avoir la version de votre produit que vous voulez vendre à un prix, mettons, de 1000€. Mais les gens qui ne vous connaissent pas n'achèteront que très rarement un produit à 1000€ tout de suite. Donc, pourquoi ne pas proposer une version que je vais appeler allégée, une version light, où vous allez proposer, par exemple, le même produit avec peut-être un peu moins de contenu, mais toujours autant de valeur. Ça, j'insiste, c'est super important. Ne cassez pas la valeur de votre produit. Donnez simplement moins de contenu, un prix plus abordable. ou faire, par exemple, comme je le fais actuellement, de proposer une formation qui est complète et de la proposer sous forme d'abonnement mensuel. Cela permet à votre prospect de devenir client en toute sérénité et vous, ça va vous permettre de gagner sa confiance. Et donc, par exemple, de proposer ce produit à 35€ par mois pendant 6 mois, 8 mois, 12 mois. Et donc, ça n'a rien à voir avec votre produit phare. Ça va être un produit d'appel, ce qu'on appelle un « downsell », quelque chose qui va aider votre prospect à prendre la décision de devenir client sans avoir la sensation de prendre un risque énorme que son cerveau va refuser parce qu'il va considérer que c'est trop risqué. Donc, vous avez votre produit que vous voulez vendre. Vous le déclinez en « downsell », donc avec un produit moins cher, mais ayant quand même une forte valeur. Et après, vous pouvez avoir ce que l'on appelle l'upsell, donc le produit au-dessus, qui est le produit haut de gamme. Je m'explique. Donc, comme je disais, j'ai mon programme de formation parce que ce n'est pas mon métier, mais que j'avais ces vidéos-là qui ne servaient à rien, qui étaient sur mon ordinateur, que je propose à partir de 35€ par mois sur la formule de base, avec d'autres formules qui contiennent de l'accompagnement plus que c'est mon cœur de métier. Donc ça, 35€ x 12, si on fait un calcul très rapide, 35 x 10, 350, 2 x 35, 70, on est sur du produit à 420€. Et après, j'ai mon produit d'accompagnement qui est à 990€ pour 15 séances de coaching, 15 séances d'accompagnement, mais il est plus facile de proposer un accompagnement une fois que votre client connaît la qualité du travail que vous lui proposez, que de lui proposer de but en blanc, parce que vous allez faire face à un refus. Et indépendamment de ça, j'ai mon produit upsell, ou ce que l'on peut appeler un produit à étiquette, qui est le produit immersion. C'est un produit où je reçois personnellement un entrepreneur pour 3 jours pour mettre en place tous les outils techniques et toute sa stratégie marketing, assortie bien sûr d'un accompagnement de 3 mois. Donc vous voyez, on reste sur la même base de produits et de services, mais déclinés en 3 versions. Maintenant, si vous vendez un produit physique, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais regardez n'importe quel site de vente en ligne qui cartonne aujourd'hui sur des produits physiques. Lorsque vous consultez une fiche produit, vous allez toujours avoir des produits conseillés avec le produit que le client veut acheter. Par exemple, si vous vendez, moi je ne sais pas, des produits de sport, et bien effectivement, vous allez proposer le produit en lui-même. Donc mettons une boîte de compléments alimentaires. mais vous pouvez très bien également proposer un petit package contenant moins de produits, ce qui sera votre downsell, ce qui permettra à votre client de recevoir un échantillon de plus petite quantité, mais ayant la même qualité que le produit que vous vendez, et de prendre moins de risques et de pouvoir tester, de se faire une opinion. Et après, bien sûr, une fois que vous avez ces coordonnées qu'il a achetées, rien ne vous empêche de l'orienter vers d'autres produits complémentaires ou une plus grande quantité du produit qu'il a acheté. Ça, c'est la première chose. C'est une première forme d'upsell de proposer des produits en plus grande quantité ou de proposer des produits complémentaires. Mais cela va vous permettre également, si on reste dans le domaine des produits alimentaires, des compléments alimentaires, de proposer peut-être des vidéos. Ce qui va vous permettre de tourner la vidéo une fois pour toutes par rapport à la thématique du produit. Si c'est des produits calmants pour retrouver un meilleur sommeil, ou si c'est des produits justement pour grignoter moins, pour couper la faim, etc. Vous allez pouvoir tourner des petites vidéos conseils que vous allez pouvoir vendre. Et une fois que cette vidéo est tournée, vous n'avez plus besoin de la refaire et vous pouvez la vendre et vous garantir un revenu passif récurrent qui vous apportera une stabilité financière et un chiffre d'affaires régulier. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme vous voyez, c'est très simple de décliner un produit en trois catégories. Le produit en lui-même, le non-sell qui est le produit d'appel, on va dire, et le self-sell qui est le produit plus haut de gamme, plus complet ou complémentaire à ce que vos clients ont déjà acheté. Ce sera toujours beaucoup plus simple que d'aller chercher sans arrêt de nouveaux clients. Cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager à vos contacts entrepreneurs. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous souhaitez que j'aborde une thématique particulière lors d'une prochaine vidéo. Et bien sûr, vous avez le lien dans la description pour vous abonner à la newsletter des leaders. C'était Geoffrey, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu.